C'est une excellente initiative. Parce qu'il faut aller sur le terrain. Et la meilleure solution, c'est d'écouter les gens, ce qu'ils ressentent. Les gens souffrent énormément et on peut apprécier leur souffrance en allant sur le terrain, de leur donner la parole. Je suis citoyenne, donc mon point de vue à moi, après je ne parle pas en général, mais je vais parler de moi. Ça serait bien si ça monte haut, plus haut, et que même le président lise ce qu'on écrit, pour qu'il comprenne que tout n'est pas rose. Mais moi, ce que j'attends d'un parti, quel qu'il soit, ce n'est pas des paroles, mais des actes. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, j'attends l'épreuve et je déciderai après. François Miquet-Marty, qu'est-ce qui vous a conduit à accepter d'accompagner cette enquête ? Bonjour d'abord à toutes et à tous. Et merci au Parti communiste d'avoir ouvert cette consultation. Pour répondre à votre question, je crois qu'il y a des interrogations qui se posent en termes d'action. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce pays pour que les choses aillent mieux ? Cette enquête, on a été ravis de l'accompagner aussi parce qu'elle touche des enjeux de fond, le capitalisme, la démocratie. Et puis enfin, et c'est peut-être là l'essentiel, elle parle des gens. Ce sont des gens qui parlent, mais elle parle aussi de la vie des gens. Et il y a trois éléments qui sont majeurs, que l'on a constatés depuis plusieurs années et qui donnent lieu à des éléments d'insatisfaction fort. Le premier, depuis longtemps, c'est le besoin d'être entendu. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais réalisé des entretiens avec des Français de tous horizons. La moitié des Français, la moitié déclarait ne pas être pris en compte dans cette démocratie. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, je crie, mais personne ne m'entend. Donc il faut mettre en place des systèmes, et je pense que cette consultation en est un bel exemple, qui permet aux gens d'être entendus. Deuxième élément qui est très concret, alors qui a peut-être l'air un peu simple, mais qui est, je pense, majeur, c'est un besoin de parler. C'est toujours paradoxal, parce qu'on a l'impression qu'on parle tout le temps sur des réseaux sociaux, avec des mails, avec des applis, mais on a besoin de parler à d'autres. Et cette consultation-là, c'est une occasion unique. Je crois que ces militants qui ont rencontré des gens, en vrai, c'est une occasion unique de parler. Et puis enfin, il y a un élément qui a été très bien souligné dans la présentation tout à l'heure, qui est le mot de colère. C'est-à-dire qu'on est quand même frappé par le nombre de gens dans ce pays qui expriment des déceptions, parfois des humiliations, et souvent de la colère. Parce que dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de situations qui sont vécues avec difficulté. Ça peut être des frustrations, des humiliations au travail, ça peut être dans la vie quotidienne, ça peut être dans la rue. On va le voir tout à l'heure, beaucoup, au fond, regrettent le type de relations humaines qui existent dans notre société aujourd'hui. Donc pour ces trois raisons-là, être entendu parler et puis pouvoir exprimer des éléments d'humiliation, de colère, c'est humainement important. Et puis, bien sûr, ça fait partie du débat politique. D'accord, merci. En termes de résultats, de réponses aux questions, est-ce qu'il y a des orientations générales qui vous ont marqué ? Alors, il y a deux choses qui sont très frappantes. Je crois qu'on entrera tout à l'heure dans le détail des résultats, mais de manière globale. D'abord, c'est un élément de cohérence. C'est-à-dire qu'on a le sentiment parfois que les opinions dans ce pays sont très éclatées, hétérogènes. On a des débats politiques qui donnent le sentiment parfois d'une cacophonie. Et là, on va le voir, on a un socle d'aspiration, de valeurs qui, au fond, sont partagées par une très large majorité des personnes qu'on a interrogées. Et donc, au-delà de cette cacophonie que l'on dénonce parfois dans la vie politique, on voit des attentes qui sont des attentes de gauche, pour l'essentiel, et qui ont une véritable cohérence. C'est un premier élément, et je crois que ça appelle à réfléchir et à méditer sur, au fond, des chemins de transformation qui sont souhaités par les personnes que l'on a rencontrées ici. Et puis le deuxième élément, qui est très important, que l'on néglige aussi, qu'on a tendance parfois à négliger, c'est une dualité entre un besoin de rêve, d'utopie. On a souvent au pouvoir des dirigeants politiques qui sont très réalistes, mais là aussi, on a un besoin de rêve et d'utopie qui est très partagé. Et puis, d'autre part, un besoin de solutions concrètes, tangibles. Très simplement, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Et cette articulation-là, alors vous allez me dire, elle n'est pas nouvelle, Jaurès en parlait déjà, l'idéal et le réel, mais au fond, c'est une aspiration qui est une aspiration d'actualité. C'est-à-dire qu'il est possible, aux yeux des personnes que l'on a interrogées, d'aller, d'inventer un chemin, en même temps de rêver à un monde qui serait un peu moins mauvais ou meilleur que le monde que l'on connaît aujourd'hui, mais ça ne se fait pas de manière artificielle ou par magie, ça se fait par des propositions très concrètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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